Je voulais vous parler des régressions que j'ai faites avec Christa Luz. Alors j'en ai fait deux différentes, le barrage faisant obstacle à la mission de l'âme et vol et spoliation. Alors le principe des régressions, vous faites une méditation et ensuite vous avez un moment où vous restez à l'intérieur de vous. Et pendant ce moment-là, vous allez capter des informations, alors sous forme de messages, sous forme d'images. Alors moi, à ce moment-là, je n'entendais pas du tout, je ne voyais pas. Et pendant le temps de la régression, j'avais des mots. Alors c'est vrai que c'était des mots, deux, trois mots peut-être affilés. Et puis beaucoup d'images, très parlantes, des images qui faisaient comme un petit film. J'ai souvenir d'avoir vu, c'était pour vol et spoliation, des chevaliers. J'ai vu aussi également, c'était très amusant, j'ai vu mon âme, mon égo et moi qui nous tenions la main et qui faisions une ronde. Et là, à ce moment-là, on travaillait justement sur les barrages au niveau de la mission de l'âme. Et un de mes barrages, c'était ça, c'était mon mental, mon égo qui la ramenait un peu trop souvent. Et puis, une fois qu'on avait fini la régression, on avait un moment de partage avec toutes les personnes qui étaient inscrites à la régression. Et on faisait des échanges, chacun expliquait ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vécu pendant la régression. Et tout à la fin, Cristal nous expliquait, elle, comment elle l'avait vécu. Et dans sa retranscription, je retrouvais des choses que moi, j'avais vues, j'avais ressenties, même si des fois, je ne l'avais pas verbalisé parce que je ne m'en souvenais plus. Des moments, il y a énormément d'informations qui arrivent. C'est très, très surprenant quand même. Et puis aussi des choses que d'autres personnes avaient dites, que moi, je n'avais pas forcément vécu. Mais Cristal a fait une retranscription derrière et elle explique aussi. Elle explique tout ça, le pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Elle nous décrypte parce que c'est bien d'avoir des messages, c'est bien d'avoir des images. Mais si on ne comprend pas derrière ce qu'il y a, des fois, c'est dommage. Alors les régressions, ce n'est pas forcément sur le moment qu'on va voir des changements en nous. Parfois, oui, quand j'ai fait la danse avec mon égo et mon âme, oui, ça m'a énormément libérée. Et c'est là que mon égo a arrêté de ramener sa fraise quand je faisais mes nettoyages énergétiques. Mais ça se passe, je vois encore maintenant, alors on est six, huit mois après. Et je sens qu'il y a des choses qui lâchent, des libérations qui se font, des choses que je comprends, que je ne comprenais pas avant, que j'ignorais d'ailleurs même. Et difficile d'expliquer ce que c'est, je crois qu'il faut le vivre pour comprendre. C'est dans le subtil, on est dans le subtil, des choses qu'on ne connaît pas. Donc forcément, c'est compliqué de mettre des mots par moments. Enfin, du moins pour moi, c'est assez compliqué. Mais là, j'avoue que je regrette ces moments où on était tous ensemble connectés les uns aux autres. Parce que même le fait de se connecter à la même chose, à plusieurs participants, ça apportait, ça m'apportait beaucoup. Et puis ces moments où on pouvait en discuter derrière, ouais, c'était top. Donc petit message à Cristal, si tu en fais d'autres, n'hésite pas à envoyer l'info. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les régressions. Merci. Merci.